GFI Informatique est un acteur historique et depuis de nombreuses années dans la gestion des services urbains, départementaux et régionaux, mais aussi de la relation client et le marché des Smart Cities constitue pour nous une zone naturelle de développement et de mise en œuvre de nos expertises technologiques, bien sûr, de produits et solutions, mais aussi de notre relation avec les partenaires opérateurs de cet écosystème. Nous avons choisi de créer ce partenariat avec Tata Consultant Fils Services pour bénéficier d'une plateforme technologique qui nous permettent de nous concentrer sur le développement des nouveaux usages et des nouveaux services au service des villes intelligentes. En 2013, le groupe TCS Software & Solutions, nous avons commencé à investir dans des solutions relacionées à différents domaines smart cities, comme le management de l'eau, l'énergie de l'énergie, le transport et le lighting. Et toutes ces solutions ont été construites sur une plateforme de technologie open. Vous savez, nous avons commencé à faire des solutions dans les marchés, nous avons commencé à construire des partnerships avec des équipes de l'équipe 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 de l'équipe. GFI est un certain partenariat et ils sont un grand partenariat pour nous pour trois raisons. 1. Ils ont un grand understanding de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. 2. Ils ont des relations dans le secteur public. 3. Les ambitions sont alignées à l'équipe de l'équipe. À Belfort, on peut emprunter le bus par l'intermédiaire d'une carte qu'on appelle le Pass Optimo. Ce badge permet d'emprunter les bus, mais pas seulement. Il permet aussi d'emprunter les vélos en libre-service. Sur Belfort, nous avons environ 50 bus qui tournent sur le réseau urbain, 250 vélos en libre-service. Depuis peu, il permet aussi d'emprunter les automobiles en libre-service dans le cadre du service ALS. On a sur Belfort actuellement entre 80 et 90 véhicules en libre-service à destination de nos clients. Nous sommes un gros producteur de données. Que ce soit des données d'ordre commercial, d'exploitation, voire même des données techniques. On se rend compte qu'il y a profusion de données. Les volumes de données récoltées chez nous sont si importants qu'on peut parler aussi dans ce cadre-là de Big Data. Quand GFI m'a contacté pour me proposer cette expérimentation, j'ai vu tout de suite l'intérêt d'avoir la capacité d'exploiter ces données. Les indicateurs qui ont été définis dans le cadre de l'expérimentation sur la plateforme EUX sont l'efficacité au kilomètre de l'offre de transport proposée. Le V sur K, mais de manière un peu plus précise que ce qui est fait traditionnellement dans la profession. Et le deuxième, c'est la vitesse des véhicules par zone géographique. Nous pourrions générer des économies substantielles. À Belfort, le coût d'un véhicule complémentaire rajouté à une ligne est évalué à 250 000 euros. Une action d'amélioration qui permettrait de faire baisser la congestion d'un carrefour, par exemple, pourrait nous permettre de proposer la même qualité de service à nos clients en diminuant le nombre de véhicules présents sur cette ligne et donc de réaliser ces 250 000 euros annuels d'économie. Demain, on peut imaginer que cette plateforme s'ouvre à d'autres contributeurs, à d'autres fournisseurs de données. Je pense notamment aux autres acteurs de la ville, les acteurs de la voirie, les exploitants des réseaux d'eau, d'électricité. On peut imaginer énormément de choses qui eux-mêmes possèdent de grandes sources de données et qui, mis ensemble, pourraient arriver à des résultats très intéressants et favoriser de nouveaux usages dans le cadre de la Smart City. Nous sommes ravis d'avoir ce premier use case avec la ville de Belfort dans le cadre de la mobilité urbaine qui nous permet de démontrer, et je crois que c'est un sujet important, la mise en œuvre opérationnelle de sujets technologiques au profit des usages, au profit des économies recherchées par une zone géographique, une ville ou un département, une région. Et ça constitue pour nous une vitrine sur le marché français pour pouvoir construire notre projet de développement sur le futur.